Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de projecteurs, donc les applications linéaires. On considère une application de R2 dans R2, ça limitera comme ça les calculs. L'image du couple XY, enfin l'image de XY, c'est donc 1 tiers de moins X plus 2Y, et ensuite 1 tiers de moins 2X plus 4Y. Voilà, trois questions. La première, c'est simple, vérifier que F est linéaire. Ensuite on va montrer que F est un projecteur de R2, comme ça je rappellerai rapidement les petites propriétés. et on déterminera les éléments caractéristiques de ce projecteur, on est parti. Comment vérifier que F est linéaire ? C'est très rapide, on a bien F qui va de R2 dans R2, ça n'est pas la peine de le vérifier, c'est évident. Ensuite on va prendre donc ici deux couples, soit XY appartenant à R2, et X'Y' appartenant à R2. On va calculer l'image donc de XY plus, alors ici on va prendre un lambda appartenant à R, donc ici F de XY plus lambda X'Y'. Il faut montrer que ça fera F de XY plus lambda F de X'Y'. Donc à l'intérieur ici des parenthèses, on remet ça sous forme d'un couple, ça fait X plus lambda X'Y plus lambda Y'. Une parenthèse en trop. Ensuite, si on veut vraiment le faire, on fait moins, donc un tiers, on applique la formule à ceci, donc moins X, moins X moins lambda X'', plus 2, donc Y plus lambda Y'. Ensuite, de l'autre côté, moins 2 X plus lambda X'', plus 4 Y plus lambda Y'. On développe tout ça, on regroupe bien ensemble les XY, les X'Y', et on sépare en deux, on est dans R2. Donc ici, je vais mettre une grande parenthèse, on a donc un tiers de moins X plus 2 Y, qu'on va coupler avec le moins 2 X plus 4 Y, plus le reste, on peut même factoriser par lambda, on a ceci, et vous voyez qu'on obtient exactement ce qu'on veut. Ici, on a le un tiers en facteur, on développe le un tiers, on obtient effectivement ce qu'on veut. Donc, F est bien linéaire, donc F est une fonction linéaire applicationnelle de R2 dans R2, donc ça appartient à L de R2, donc les endomorphismes de R2. Le cours, un endomorphisme de E est un projecteur, si P rompt P égale P, on note P carré égale P, et on a alors, c'est très important, un E qui est une somme directe, la somme donc Im de P est en somme directe avec R de P. D'accord ? Et on dit que P est un projecteur sur Im de P, parallèlement à carré de P. Autrement dit, on peut décomposer tous les éléments d'E en une somme X1 plus X2, avec X1 appartenant à Im de P et X2 appartenant à un carré de P, ça c'est la somme directe, et quand je calcule P de X, eh bien c'est la carré ici, cette partie X2 qui va disparaître, il vous restera uniquement X1. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors on peut projeter sur un plan, là on est dans R2, donc en général on projette sur une droite parallèlement à une droite, si on est dans R3, on peut projeter sur un plan parallèlement à une droite, ou sur une droite parallèlement à un plan, et ainsi de suite, puis il y a de dimensions, puis il y a de possibilités. Donc là il faut montrer que, eh bien F carré égale F. Donc on va dire, soit le couple XY appartenant à R2, on va calculer F, donc rond F de XY. D'accord ? Donc comment fait-on ? On va d'abord écrire une fois en GF, c'est donc un tiers, alors je vais bien le décomposer, donc on a un tiers de moins X plus 2Y, et ici un tiers de moins 2X plus 4Y. Et on applique F à ce couple-là, donc j'ai un tiers qui va être devant, j'ai moins X, donc je recopie, moins un tiers, moins X plus 2Y, plus 2Y, donc plus deux fois, donc j'ai deux tiers de moins 2X plus 4Y, et on fait pareil avec la deuxième cordée, moins 2X plus 4Y. J'obtiens ici moins 2, donc voilà la première cordée, donc moins 2 tiers de moins X plus 2Y, plus 4 fois la deuxième, donc 4 tiers de moins 2X plus 4Y, c'est assez simple. Ici, donc on a ce 1 tiers devant, on va le garder, à l'intérieur, donc on fait tout de suite les X, on a donc 1 tiers de X, ici plus, donc moins 4 tiers, 1 tiers moins 4, ça fait moins 3 tiers, ça fait donc moins X. Ensuite les Y, moins 2 tiers, là on a donc 8 tiers, 8 moins 2, 6, donc on a plus 2Y, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait, voyez, moins X plus 2Y, ici on fait pareil, les X, on en a plus 2 tiers, moins 8 tiers, donc ça fait moins 6 tiers, donc ça fait moins 2X, ensuite les Y moins 4 tiers, on a 4 fois 4, 16, moins 4 ça fait 12, sur 12 tiers, donc ça fait 4Y, et on retrouve exactement F de X, Y, donc on vient de montrer que, quel que soit le couple X, Y dans R2, F rond F de X, Y, ou F carré, c'est F de X, Y, et donc F rond F égale F, F est un projecteur, donc de E, la question après, c'est évidemment, quelle est son image, quel est son care, donc quels sont ses éléments caractéristiques, c'est la question 3, comment est-ce qu'on procède, alors tout d'abord, vous savez, le théorème du rang, on est en dimension finie, ça veut dire que E, c'est, la dimension de E, pardon, c'est la dimension, donc de l'image de F, ici, plus la dimension, du care de F, alors, dimension de l'image de F, on appelle ça le rang de F, évidemment, ça c'est intéressant, parce que, il y a un lien entre les deux dimensions, donc si on en connaît une, on connaît l'autre, évidemment, je n'invente rien, mais ça veut dire que, toujours l'inconnu dans un projecteur, c'est sur quoi on projette, quelle est la dimension de l'espace sur lequel on projette, ici, on est dans R2, alors un peu de suspense, ça sera, 89% du temps, même plus que ça, ça sera sur une droite, sinon, vous aurez soit l'identité, quand vous projetez sur E directement, soit ça sera la fonction, l'application nulle, donc dans les deux cas, on a bien F carré égale F, ici, donc on s'attend bien à avoir un care de dimension 1, et une lime de F de dimension 1, donc on part toujours à la recherche du care, c'est simple, on peut tout de suite déjà savoir la dimension de lime, ici, on voit bien que F est non nul, donc on a au minimum 1, alors, care de F, comment est-ce qu'on trouve care de F, vous le savez tous, donc on va résoudre F de XY égale 0, on résout donc F de XY égale au couple 0, ça me donne donc un système assez rapide, moins X plus 2Y égale 0, moins 2X plus 4Y égale 0, on s'attend à un espace de dimension 1, donc à priori, ces deux équations, elles sont multiples l'une de l'autre, effectivement, si vous divisez la deuxième par 2, vous obtenez la première, donc en fait, ça se résout, ceci a une seule équation, puisque je vais l'indiquer, vous faites L2, et vous faites 1 demi de L2, vous arrivez sur L1, d'accord ? Donc, ici, vous avez tout simplement, Y égale, donc X sur 2, donc 1 demi de X, donc ça veut dire que, care de F, il est engendré par un seul élément, l'élément, donc ici je prends X égale 1, Y égale 1 demi, si vous n'aimez pas les demi, on va prendre X égale 2, et Y sera égale à 1, voilà, on a trouvé donc une base, de care de F, vous voyez, très simple, c'est pour ça qu'en dimension 2, c'est pratique pour se familiariser avec les notions, une fois qu'on a ça, on sait que, donc, le dim de F, est égal à 1, c'est-à-dire le rang de F, est égal à 1, ça veut dire que, bien, l'hym de F est engendré par un seul vecteur, donc si vous voulez, il faut connaître une image non nulle, et vous aurez l'hym, ça veut dire qu'ici, on prend par exemple, F de 1, 1, on obtient, je vais me prendre 1, j'aurais même pu prendre 1, 0, c'est encore plus simple, 1 tiers de, donc ça fera 2, alors c'est X qui vaut 1, Y qui vaut 0, pardon, ça fait donc ici, moins 1, et j'ai pris, moins 1, moins 2, alors, ici, ça me donne, moins 1 tiers, moins 2 tiers, si vous n'avez pas les tiers, on peut prendre, on peut prendre, un vecteur au départ, 3 fois plus grand, mais moins 3 fois plus grand, et donc, ça veut dire que, donc, l'hym de F, c'est le vectoriel, en R2, vous pouvez prendre, un 2, n'importe quelle image non nulle, de toute façon, vous donnera, un vecteur qui peut être une base de l'hym de F, puisque vous savez que l'hym de F est de dimension, c'est une façon de faire, il y a d'autres façons, je vais vous montrer, c'est la façon en passant par le ker de F, donc ici, on a une base de ker de F, une base de l'hym de F, donc, on a, en fait, les éléments caractéristiques, ça veut dire qu'on va projeter sur l'hym de F, le vecteur, donc la droite vectorielle engendrée par un 2, et parallèlement à la droite vectorielle, engendrée par 2A, comment trouver, donc aussi, l'hym de F, et bien, on peut dire que x appartient à l'hym de F, ça équivaut à, P de x égale x, c'est-à-dire, alors ici, c'est F, donc, quand on est dans l'image, et bien, on est déjà projeté, donc F de x égale x, ça veut dire qu'ici, on a plutôt des couples, donc, un couple x, y est dans l'hym de F, si F de x, y est égale à x, y, c'est une autre façon de concevoir les choses, on passe d'abord par l'espace sur lequel on projette, donc, ça me donne un tiers de moins x plus 2y, moins 2x plus 4y égale xy, on peut multiplier par 3, on obtiendra donc, première coordonnée, moins x plus 2y égale 3x, moins 2x plus 4y égale 3y, on résout, normalement, les deux équations qu'on obtient, de toute façon, sont proportionnelles, alors, ça fait moins 4x plus 2y égale 0, alors, c'est normal, c'est toujours égal à 0, on est sur des espaces vectoriels, et ensuite ici, moins 2x plus y égale 0, vous voyez, comme attendu, on a deux équations qui sont équivalentes, il me reste donc uniquement, on va prendre la dernière, je mets y égale 2x, donc, avec ça, vous pouvez prendre le vecteur, donc, 1, 2, et on retrouve, évidemment, une base qui est décrit le même ensemble qu'avec la première méthode, donc, soit on part du care, et on en déduit l'hyme, soit vous trouvez l'hyme, de toute façon, il faudra aller chercher quand même le care après, le care, il est défini par f2, enfin, p2x égale 0, voilà, donc, exercice terminé, voilà, c'est un exercice classique, c'est simple, mais c'est vraiment pour se familiariser avec les projecteurs, donc, à très bientôt.